Bonjour, M. Alouane Mahfoudi, bonjour. Bonjour. Alors, la lutte contre la bureaucratie, directrice du Président de la République, une priorité du gouvernement, le ministère de l'Intérieur s'y confond, par la suppression de certaines contraintes bloquantes et handicapantes, notamment des documents administratifs. La dématérialisation des dossiers administratifs s'est devenue aujourd'hui effective. Depuis mardi dernier, M. Mahfoudi, 50 dossiers seront désormais déposés virtuellement plus de déplacement vers le ministère de l'Intérieur et ses démembrements à travers tout le territoire national. C'est effectif et c'est réel. Et c'est beaucoup plus qu'un simple dépôt. C'est toute une plateforme numérique qui est mise au service du citoyen. C'est une plateforme explicative. C'est une plateforme d'orientation qui oriente. C'est une plateforme qui explique la réglementation. C'est une plateforme qui a normalisé les demandes. Auparavant, on voyait que passant d'une commune ou d'une administration à une autre, le dossier change, le formulaire n'est pas le même. Ce n'est plus le cas. Donc, je peux dire que c'est une plateforme complète. Et actuellement, le citoyen n'est plus obligé, elle élimine l'obligation de se déplacer au bichet en utilisant toutes les solutions via Internet. Mais quand on parle des 50 dossiers, il concerne tous les domaines d'activité qui sont en lien direct avec le ministère de l'Intérieur. C'est des membres en moi qui concernent aussi bien les citoyens que les opérateurs économiques, que par exemple des associations qui souhaiteraient aussi avoir éventuellement une décision ou un agrément. Très bien. D'ailleurs, c'est l'un des dossiers. Les associations, on avait commencé l'année 2020 pour les associations, pour citer par exemple le cas des associations. On avait commencé par les associations de quartier. Dans cette étape de dématérialisation, on parle au niveau des associations de milaya qui peuvent déposer leurs dossiers à travers Internet et qui peuvent demander des changements dans le statut à travers Internet. Il y a beaucoup d'exemples. Les 50 dossiers, c'est une première étape. Donc, il y aura, mais à terme, on va atteindre, tous les dossiers auront cette possibilité d'être déposés par Internet. Mais on parle bien sûr des agréments, des associations, puisqu'aujourd'hui la société civile est extrêmement active dans notre pays. Mais vous avez aussi des dossiers qui concernent, par exemple, le permis de construire. Et même les demandes de logements peuvent s'être déposées via cette plateforme. Oui. D'ailleurs, c'est le dossier qui voit le plus d'engouement. Parce qu'au niveau d'Internet, on voit l'intéressement des citoyens. C'est le dossier qui attire le plus les citoyens. D'ailleurs, on va se dire qu'on est très content, qu'on a touché l'attente des citoyens. Et je vais rappeler une chose, que sincèrement, sur ces solutions, le citoyen est beaucoup preneur, il est très preneur. On avance par rapport à l'administration. Et on essaie d'accompagner et d'être à la hauteur de la commande citoyenne. Donc, le dossier de logement, les quatre formules concernées par l'intérieur, qui sont les lotissements, le logement rural, le logement social, et le logement, la nouvelle formule LPA. Ils peuvent déposer leur dossier directement par Internet. Y compris les permis de construire pour ceux qui veulent faire pour l'autoconstruction. Les permis de construire, c'est une particularité qui sera prise en charge dans une deuxième phase. On a commencé par les dossiers qui concernent exclusivement le secteur de l'intérieur, comme une première phase. Mais bien sûr, on compte que les autres secteurs vont suivre. Le permis de construire, il concerne les deux secteurs, l'intérieur et le secteur de l'habitat. Les dossiers qui sont intersectoriels seront pris en charge dans une deuxième phase. Alors, cette première phase, 50 dossiers aujourd'hui, comment y accéder de façon effective ? Puisqu'on a vu que depuis la mise en place de cette plateforme numérique, qui concerne ces 50 dossiers, il n'y a pas beaucoup d'engouement depuis le début, depuis le lancement. Ça n'a pas été suffisamment médiatisé. Ce n'est pas encore connu par les Algériens. C'est nouveau ? Non. Si vous parlez de nombre de dossiers déposés, c'est tout à fait logique. On n'est pas en train de parler d'un tirage de documents sur Internet. On est en train de parler de dépôt de dossiers. L'engouement, il est énorme pour la consultation de la réglementation. Vous savez, madame, vous voulez déposer un dossier. La première étape, vous allez voir ce qu'il vous faut, ce qu'il vous faut préparer. Ensuite, vous allez préparer votre dossier. Et grâce à la plateforme, vous n'allez plus revenir à l'administration, vous allez déposer par Internet. Donc, on a dit que c'est vrai que la partie apparente, c'est le dépôt effectif du dossier, c'est le téléchargement du dossier. Mais le grand travail de cette plateforme, c'est une plateforme complète, c'est une plateforme d'orientation, c'est une plateforme qui fait toute la réglementation, toute la composition du dossier, le téléchargement du formulaire. Donc, elle est vraiment complète. Sur cette partie de consultation, il y a un grand engouement. Mais c'est tout à fait logique. Dès le début, c'était prévu que la première semaine ne verra pas. C'est seulement les personnes qui avaient le dossier, prêts, qui ont déposé. Et est-ce qu'on peut considérer que cette dématérialisation permet à terme d'aller vers une modernisation des structures du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales dans ce domaine-là, puisqu'ils connaissent quand même relativement un léger retard. Retard, c'est proportionnel. Parce que quand on dit retard, madame, je m'excuse, quand on dit retard, c'est par rapport à quoi ? Retard par rapport à qui ou à quoi ? On ne peut pas parler de retard dans l'abstrait. Donc, mais oui, nous, on va dire qu'on est en retard par rapport à la tente citoyenne, oui. On est toujours, on essaie de rattraper la commande citoyenne et on est satisfait que la commande citoyenne suivez avancée, qu'on est passé d'une commande très simple à une commande très pointue, on est content. Donc, mais parlons de modernisation, si on parle de simplification de procédure, de numérisation et de dématérialisation, c'est les moyens qui nous mènent vers l'objectif qu'une administration moderne, qu'il y ait un meilleur service public pour le citoyen. Mais pourquoi continuer encore à exiger, par exemple, un téléchargement de formulaires, d'informations, puisqu'à partir de cette dématérialisation, par rapport à un numéro biométrique, on peut connaître tout sur les individus. C'est le cas, par exemple, aux États-Unis, pour le paiement des impôts. C'est le cas, par exemple, dans certains pays qui sont extrêmement modernes sur la question, par exemple, de la sécurité sociale. Pourquoi continuer à demander des renseignements alors que l'administration détient toutes les informations nécessaires, partant d'un numéro biométrique ? Je tiens à vous remercier pour cette question. Elle est identifiée en numérique, vous permet de tout connaître. Elle est en plein dans le milieu. Si on va revoir la plateforme, pour accéder à la plateforme, le citoyen est en train de s'identifier à travers ce numéro. Vous savez, le citoyen, c'est un partenaire. On ne peut pas tout changer. C'est vrai que le citoyen a une commande. On est devant un citoyen. Le citoyen veut bien ne déposer aucun document, mais il veut bien recevoir un réciplicie papier. On ne peut pas changer du jour au lendemain toutes les habitudes qui ont pris plusieurs dizaines d'années. Donc l'idée, à terme, même les formulaires, ils doivent changer. Parce que réellement, la plupart des formulaires, ce n'est que l'identité du demandeur. L'identité du demandeur, elle est dans les bases de données centrales du ministère de l'Intérieur. Donc on y va, crescendo, vers cette solution, inchallah. C'est-à-dire une connaissance parfaite de chaque citoyen, là où il se trouve, en fonction de ses besoins. Même les demandes aujourd'hui, par exemple, d'emploi peuvent être transmises via cette plateforme dans un moyen terme. Oui. Elle est toute apte à prendre en charge n'importe quelle demande. L'avantage de cette plateforme, qu'elle a été suffisamment paramétrée. D'ailleurs, l'idée, elle est venue du corona, de la pandémie corona. Lorsqu'on était en pleine pandémie corona, on a réfléchi, quel est le moyen d'éviter une présence massive de citoyens n'importe où dans les stades. Donc, au lieu de dire qu'on va éliminer, on va interdire la rentrée de plusieurs citoyens à l'administration, c'est leur droit, on devait leur proposer un prêt, comment dire, une monnaie d'échange. Un autre choix. L'autre choix, et je peux dire, d'ailleurs je l'ai dit en 2020, que les solutions de dématérialisation, elles s'imposent pour les conditions actuelles. Et l'année 2020, c'est vu que c'est l'année des solutions électroniques à distance. Eh bien, le coronavirus a permis à l'administration de s'adapter à la modernité. Autre question que je voudrais aborder avec vous, justement, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que cette plateforme qui est opérationnelle permet aussi de retirer à distance tous les documents d'État civil, dans un premier temps, c'était ça l'objectif, et permet aussi, par exemple, aujourd'hui, de rendre l'administration beaucoup plus moderne en ce qui concerne le volet service public, c'est ça la volonté ? Oui, bien sûr, c'est l'objectif. Pas uniquement la volonté, c'est l'objectif qu'on doit atteindre à travers les moyens. L'un des moyens, c'est la numérisation. Vous m'avez parlé d'État civil. L'État civil, ça a commencé, vous étiez témoin, ça a commencé par la numérisation de tous les actes d'État civil, par la délivrance électronique au niveau de la commune. Ensuite, c'était le grand pas de... Ça avait commencé par le passeport biométrique. On a commencé par les deux. L'État civil, la numérisation d'État civil accompagnait le passeport, les documents biométriques. On ne pouvait pas faire un document biométrique sécurisé sans que l'État civil soit sécurisé à la base, parce que c'est le fichier, source de tous les fichiers. Donc, ensuite, on est arrivé à dire aux citoyens que vous pouvez retirer votre attaque de naissance de n'importe quelle commune. En 2020, la fin 2020, le citoyen peut retirer les vrais documents des passes civiles les plus demandées par Internet, grâce à la signature électronique qui est réelle aujourd'hui au niveau de l'algie. Mais il y a un impact aussi sur l'administration. Ça permettra un peu d'alléger les dépenses publiques et d'économiser l'équivalent de plus de 62 millions de feuilles imprimées annuellement au niveau des services d'État civil, soit une moyenne de 260 000 feuilles jour. Et c'est une indication qu'a donnée déjà précédemment le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales. Là aussi, il y a une rentabilité économique pour l'administration. Moins de dépenses. Oui, il y a une rentabilité économique. Moins de dépenses. Moins de papiers. Je vous dis une chose. La dernière plateforme qu'on a mise en place, elle est beaucoup moins, le coût d'IALA, il est beaucoup moins que la construction d'un annexe administratif. Or que, si on parle de solutions dématérialisées, on ne va plus parler de décentralisation du dépôt. À l'époque, l'État dépensait beaucoup d'argent pour faire de la décentralisation. On dépensait beaucoup d'argent pour dire aux citoyens de Tamaracet de déposer à Tamaracet sans venir à Alger. C'est la solution à aller par Internet. On ne sera même pas obligé de déplacer nous-mêmes le courrier du citoyen. Il est en temps réel. Il va venir au niveau de l'administration concernée, au niveau du service concerné, et sur le plan de sécurité. Je tiens à le dire, c'est beaucoup plus sécurisé qu'une enveloppe qui se déplace envers les bureaux. Et ça permet aussi un peu de lutter contre certains phénomènes que nous connaissons dans notre administration, notamment la corruption, pour accéder à tel ou tel dossier. C'est ça aussi la volonté, puisque ça va dans le même sens. Et la traçabilité. Actuellement, le petit agent qui faisait la pluie et le botton dans son petit coin, il n'aura plus cette possibilité, parce que cette plateforme, elle est accompagnée par un grand tableau de bord. Chaque Wally, il a le tableau de bord, il a la responsabilité de suivre tout ce qui se passe. Tous les cadres de la Wilaya actifs. D'ailleurs, lorsqu'il y a un problème, le ministre de l'Intérieur lui-même a le tableau de bord à son niveau. Il y a trois cadres au niveau du ministère, de haut niveau, des plus grands cadres, qui sont chargés, qui sont les points focals de chargés, de suivre. C'est-à-dire, si un dossier, c'est-à-dire le récipitier n'est pas remis de dépôt, le récipitier de dépôt n'est pas remis instantanément, il y aura une alerte au niveau du tableau de bord. Alors, M. Redouane Mahfoudi, bien sûr, ça, ça concerne les 50 dossiers qui seront transmis désormais via Internet au ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, via ces différents démembrements, c'est-à-dire les Wilaya, les communes et également les Daïras. Mais pour ce qui concerne cette intersectorialité entre les différents départements ministériels, est-ce que vous y travaillez aussi de telle sorte à fournir toutes les informations nécessaires et alléger tout le fardeau que doit subir aujourd'hui, par exemple le citoyen, pour retirer ou accéder à tel ou tel dossier ? Je veux profiter de cette question pour faire une annonce. Je veux dire que la plateforme, on l'a préparée le premier jour, on pensait pandémie. Pandémie, le citoyen ne va pas dire qu'à l'Intérieur nous a fait un travail, ça concerne toutes les administrations. Donc elle est paramétrée pour prendre en charge les différents dossiers. Les dossiers du secteur de l'Intérieur, elle est paramétrée pour ça. Elle est prête pour prendre en charge. Les dossiers intersectoriels, les dossiers d'autres secteurs, c'est possible. Parce qu'on est sur Internet, c'est un paramétrage derrière. Le grand du travail, mais le souci d'une telle plateforme, c'est quoi ? C'est que ça peut avoir un effet inverse. Imaginons que les citoyens sont en train de déposer un dossier, que derrière, dans le back-office, il n'y a personne qui est en train de suivre. C'est pour ça que chaque secteur, c'est-à-dire que si on va travailler avec un secteur, il doit tout d'abord se préparer. On a pris trois mois à former les gens. Il fallait mettre Internet un peu partout dans l'administration. Il fallait s'assurer que ça ne va pas se couper. On a augmenté de cinq fois le débit d'Internet au niveau de la plateforme centrale. Tous ces préalables, qui sont dans le back-office, il faut les préparer. Donc le secteur qui va nous rejoindre, il y a un travail au préalable qui doit préparer, bien sûr. Ce n'est pas un effet d'annonce qu'on va dire aux citoyens, vous allez déposer, ensuite le problème sera plus grand. J'espère qu'on va réussir à être efficace avec le citoyen, Inch'Allah. Par exemple, avec le service des domaines, est-ce qu'on peut considérer qu'ils peuvent se connecter à votre plateforme pour aller vers une modernisation de leur structure, puisque le président de la République a été extrêmement critique en direction de cette direction, celle des domaines ? Je ne vais pas dire des domaines. C'est un exemple quand même. C'est un exemple où je vais profiter. Tout dossier qui est déposé par le citoyen au niveau d'un guichet sur le territoire national peut être dématérialisé. C'est le guichet numérique. C'est le guichet numérique à distance. de la maison. L'avantage, l'un des avantages qu'on ne voit pas directement, parfois il y a des délais. Est-ce que je suis obligé de sortir de mon bureau ? Parfois j'ai des contraintes pour aller. Or qu'avec cette plateforme, c'est 7 sur 7 et 24 heures. C'est les 24 heures. Et le récipitiste, c'est-à-dire la place, il me dit que personne ne peut me dire pour me déclasser que vous n'avez pas remis votre dossier. Parce que c'est facile. Je voudrais revenir avec plusieurs aspects pour cette deuxième partie avec vous sur la question de la plateforme des prestations qui vise aujourd'hui à améliorer le service public, une orientation et directives du président de la République pour entrer de plein pied dans la modernité. Mais aujourd'hui, quand on a parlé par exemple de 50 documents qui peuvent être transmis virtuellement, est-ce que ça permettra aussi à la fois par exemple d'apporter des correctifs qui ont été déjà relevés par le passé dans la transcription des noms ? Est-ce que par exemple s'il y a une erreur sur l'état civil, on peut aller vers cette plateforme et formuler sa demande ? Et le correctif se fait automatiquement au lieu de passer par les structures de la justice ? Je peux dire que c'est exact. Et c'est là l'avantage de cette plateforme. C'est pour ça que je dis qu'on est en train de parler de dématérialisation qui va accompagner, qui va se joindre au grand pas qu'on a fait au niveau de la numérisation pour atteindre le même objectif bien sûr. On a vu qu'au niveau de l'état civil, il y a eu un grand chantier et ce grand chantier a fait ressortir qu'il y avait beaucoup d'erreurs qui étaient depuis le 19e siècle où ça a commencé l'état civil, il y a eu des erreurs de transcription que malheureusement on ne peut pas corriger aussi simplement parce que c'est des droits et c'est des obligations derrière. Donc on passait par la justice. Et malgré qu'on a donné la possibilité aux citoyens de retirer ces documents d'état civil de n'importe quelle commune, je suis né à l'extrême est et je viens vivre à Alger, je peux retirer à Alger, mais pour corriger au passé, je devais revenir à la commune de naissance pour rectifier auprès du tribunal de naissance. Actuellement, le citoyen peut demander la rectification de ce document d'état civil, c'est l'un des dossiers qui concerne le niveau commune, il fait sa demande par internet, elle est renvoyée directement à sa commune de naissance. Et la commune de naissance prend en charge la rectification et il va revoir, ça sera rectifié sur le registre national, il va revoir, il va revoir, incha'Allah il va trouver sa... Parce que c'est la même chose, on a éliminé le déplacement, il se déplaçait, la même procédure continuait derrière. Mais c'était le déplacement qui était le plus pénible. Actuellement, il n'est plus obligé de se déplacer, il peut le faire de sa maison. Oui, mais est-ce que c'est effectif de façon réelle ? Parce que souvent, il y a une sorte de contradiction entre les déclarations qui sont formulées au niveau des plateaux de télévision ou de radio, et même dans l'invité de la rédaction, quand on se réfère à la réalité, ce n'est pas du tout le cas, parce qu'au niveau de l'état civil, on vous dit, ah non, 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 c'est pas le cas, celui qui vous a raconté ça, qu'il vienne le prouver réellement sur le terrain. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire, une suffisamment de communication qui a été diffusée au niveau de vos structures pour éviter, bien sûr, d'être confronté à un double discours ? Celui qui annonce, bien sûr, des avancées, et celui qui vous dit, rien n'a été fait dans la réalité. Réellement, on ne va pas dire que tout est parfait. C'est réel. D'ailleurs, c'est ces cas-là qui confirment, c'est, comment on dit, l'exception qui confirme la règle. C'est ces exceptions. Le fait, vous savez, le fait que le citoyen dit, attention, on en met, ça veut dire que c'est une exception. Ça devient à signaler. Si c'était généralisé, le citoyen n'aurait même pas donc on va dire, le fait qu'il y ait parfois des réclamations des citoyens, ça veut dire que ça marche bien, mais qu'il y a des imperfections, qu'on doit corriger. Vous prenez en considération les réclamations des citoyens ? Bien sûr. Ils doivent être pris en considération. Mais là, je vais aborder autre chose. Je vais oser aborder autre chose. C'est vrai qu'on parle de communication interne. Et là, on doit faire beaucoup d'efforts. D'ailleurs, on a pris trois mois à expliquer, à former, parce que la communication interne, c'est d'abord, c'est une formation. C'est une formation sur le comportement, c'est une formation sur les règles. Vous savez, parfois, l'agent qui est au niveau du DJ, non, on se trompe, l'agent qui est au niveau du DJ, parfois, il l'improvise. Par mes connaissances de la réglementation, il l'improvise. C'est une exception qu'on doit corriger, qu'on est en train de corriger. Et c'est pour ça qu'une telle plateforme va corriger tout cela. Parce que c'est la plateforme qui exige le dossier, et non pas la contenance du dossier, qui énumère les documents dans le dossier, et pas un citoyen qui est dans un DJ, c'est-à-dire un préposé au DJ. Mais je reviens pour les déclarations, je reviens à l'autre partie, madame. Je reviens à l'autre partie, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, grâce à vous. Et là, je dis, et j'annonce directement, et je demande à vos collègues de faire autant de vos travails, c'est votre secteur qui doit nous accompagner. C'est une affaire d'État, pas une affaire du ministère de l'Intérieur. Là, je dis que ce n'est pas un simple SMS du ministère de l'Intérieur qui va suffire. Là, il y a un grand travail quand je sollicite vos collègues à nous accompagner. C'est vrai que vous avez la double mission, le feedback de nous signaler tous les problèmes. Vous êtes l'une des sources importantes pour signaler les problèmes. Mais aussi, et encore plus, vous êtes la première source pour l'information pour le citoyen. Alors, ça, c'est ce qui concerne bien sûr les documents dématérialisés aujourd'hui. Vous mettez en place aussi tous les fichiers, puisqu'on a abordé, par exemple, dans la première partie de l'invité de la rédaction, le permis de construire. On a parlé de demande de logement. Est-ce que ça vous permet de mettre en place un véritable fichier des demandeurs de logement pour les formules qui sont, bien sûr, gérées par le ministère de l'Intérieur pour éviter, bien sûr, qu'il n'y ait pas de traitement, par exemple, de certaines demandes qui sont latentes aujourd'hui depuis pratiquement... Certains comptent vous les rencontrer depuis 20 ans, d'autres depuis 10 ans, d'autres depuis 5 ans, et vous assurez qu'il y ait une justice iniquité dans la répartition de ces logements. Qu'il n'y ait pas, par exemple, de double affectation ou triple affectation au détriment de ceux qui n'ont jamais accédé au logement. C'est ça, la justice sociale. C'est ça, la justice sociale. Qui permettra aujourd'hui d'avoir de la visibilité. C'est ça, la justice qu'on doit atteindre, bien sûr. Je vais parler du logement. Mais réel. Oui, je vais parler réellement du logement. On a beaucoup parlé du fichier de logement. En 2020, le ministère de l'Intérieur a été instruit pour lancer le fichier des demandeurs de logement. Pourquoi les demandeurs de logement ? Je suis un citoyen. A l'époque, je pouvais, comme c'était 10 juin, chaque commune travaillait à part. Ce n'était pas accordé par réseau. Je pouvais faire plusieurs... Même le négatif ne servait à rien. Oui, bien sûr. Parce que ce n'était pas centralisé au niveau des domaines. Vous pouvez avoir votre négatif d'une commune, par exemple du CND, et vous êtes positif au niveau de Bebeloued. Mais ce n'est pas centralisé. C'est vrai que la non-existence d'un raccord, d'un réseau entre les administrations profitait à quelques citoyens qui avaient de mauvaises intentions. Ils profitaient à certains citoyens. Mais c'était vraiment pénible pour les citoyens, comme on dit, les citoyens réglos, qui veulent faire les choses dans les mains. Je reviens à la demande du logement. Vous savez, on a presque, jusqu'en 2020, qu'on a évalué réellement la réelle demande. Pourquoi ? Un citoyen qui fait une demande LPA, une demande de logement rural, une demande sociale, et dans plusieurs localités, et parfois pas avec mauvaise intention. Il ne le sait pas. Il dit, je tente ma chance un peu partout. Pour les pouvoirs publics, où je vais construire ? Est-ce que je vais construire dans cette première ville-là, il y a tant de logements ? Parce que je ne connais même pas la commande. Ça devait suivre la commande. La commande n'est pas centralisée. C'est pour ça qu'on avait une commande qui verra. On a retrouvé, on a éliminé plus de 1 million de demandes à cause du double emploi. C'est-à-dire des gens qui ont fait plusieurs demandes à la fois. On a retrouvé dans le fichier, plusieurs, d'ailleurs ça a été déclaré par M. le ministre, plus de 100 000, la première phase, plus de 100 000 personnes qui sont décédées, et la demande, elle est toujours inscrite. Et tout ça, c'est-à-dire la commande, lorsqu'elle n'était pas centralisée, je parle avant 2020, lorsqu'elle n'était pas centralisée, ce n'était pas un moyen d'être à la décision. Donc on construisait avec des chiffres pas vraiment exacts. Alors ça vous permet d'avoir une meilleure visibilité désormais pour la question du fichier du logement, une meilleure visibilité pour une répartition équitable du logement en fonction des demandes, et des demandes réelles, pas fictives ? À travers le logement, je vais parler de la modernisation et de la numérisation, quels sont les apports. On prendra comme exemple le fichier du logement. Vous savez, lorsqu'on parle de numérisation, on parle d'efficacité, de l'égalité et de transparence. C'est vrai, le citoyen voit cette partie même pour l'administration. Moi, je suis un décideur, si je veux prendre la bonne décision, il faut que j'aie l'information. Le plus important tourne autour de la bonne information et de l'information exacte. Donc le fait d'avoir un fichier centralisé, c'est une information partagée et elle est la même partout. Alors vous avez cette question de l'auditeur, M. Rodouane Mahmoudi. Quels sont les 50 dossiers qui sont concernés aujourd'hui par cette dématérialisation ? Pour avoir une idée précise pour les auditeurs qui nous suivent ce matin et puisqu'on prend bien sûr ce pour quoi ils pourront peut-être accéder. Donc je vais prendre les dossiers... En fonction de leur demande. Il y a quatre niveaux. Le niveau central qui est concerné par dix dossiers dans la première phase qui sont surtout les dossiers d'autorisation pour les opérateurs économiques, d'autorisation d'importation, d'autorisation d'installation, comme les produits sensibles. C'est des produits surtout qui sont traités, l'importation des produits sensibles par exemple. Donc au niveau de la Wilaya, il y a dix-sept dossiers. Il y a surtout les dossiers des associations. Je reviens au niveau de la Daira. Il y a les trois dossiers de logement, à part le logement rural qu'il y a au niveau de la commune. Au niveau de la commune, c'est le gros morceau, je vais détailler sur ça. C'est surtout au niveau de la commune qu'on retrouve les citoyens parce qu'il y a eu un grand effort dans les années précédentes côté décentralisation. Donc la plupart des dossiers sont décentralisés. Il y a le grand dossier de la rectification de l'état civil, on en a parlé. Il y a la demande du logement rural. Il y a les dix actes d'urbanisme qu'on peut déposer à travers ce dossier. Et bon, je ne vais pas les énumérer, les 20, je ne pense pas que vous avez. Mais c'est surtout ça. Mais l'ensemble des secondes dossiers sont présents sur la plateforme en détail. Mais les plus importants, les plus demandés, où il y a la plus de demandes, c'est ça. Il y aura un dossier très bientôt par rapport à la solidarité Ramadan qui va rejoindre les secondes dossiers. C'est un dossier important. Et là, on voit même la dignité de la personne. Au lieu qu'il se présente dans un guichet pour demander une solidarité pour que l'état soit solidaire, il va le faire par Internet. C'est beaucoup plus approprié. Alors aujourd'hui, nous sommes dans un contexte d'avant-élection locale. APUI et APC, le président l'a bien annoncé. Bien sûr, la convocation du corps électoral pourrait peut-être se faire dans un mois, voire deux maximum. Les élections auront lieu avant la fin de l'année. Mais est-ce qu'on peut considérer que cette modernisation de l'administration permettra d'aller vers une réelle décentralisation du pouvoir de l'administration, de telle sorte à améliorer les prestations au profit du citoyen, notamment en ce qui concerne l'état civil, puisqu'on voit à chaque rentrée scolaire, si on prend cet aspect-là, il y a une ruée vers les APC pour retirer des documents d'état civil, qu'on doit bien sûr déposer au niveau des établissements scolaires pour les inscriptions des enfants. Si on prend juste cet aspect-là, M. Mahfoudi. D'ailleurs, vous savez, parfois, c'est très difficile, en étant citoyen, parfois on trouve les choses très difficiles. Je repose la question. Est-ce que c'est normal qu'une administration, au lieu de s'approcher, on parle de... Pourquoi les administrations ne se rapprochent pas ? Et c'est la nouvelle version de la chose. Pourquoi le citoyen, il fait le travail du réseau, si je peux dire, si je peux me permettre. M. Coyen prend un document sur une administration pour les déposer sur l'autre administration. Et c'est pour ça qu'il y a un grand dossier. Normalement, avec un décret, on a interdit à tous les établissements de demander les documents d'état civil. Et c'est là où je reviens sur les médias, ou sur l'effort des médias sur ça. Il y a un décret qui date depuis plusieurs années. On a interdit parce que, vous savez, le ministère de l'Éducation, il a un accès direct au fichier. Normalement, c'est déclaratif. C'est à nous, l'administration, de vérifier un arrière-plan. L'objectif qu'on est en train d'atteindre, qu'on est là, on voit les résultats. Mais parfois, ce n'est pas généralisé, on ne peut pas tout changer à la fois, qu'on voit les résultats. L'objectif, c'est que le travail se fait en back-office. Le citoyen, il est là pour donner une ou deux informations. Le reste se fait automatiquement. C'est aux administrations de se rapprocher entre elles. Et pas aux citoyens de faire tout le rapprochement. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur. Il vous dit, est-ce que c'est de même pour, par exemple, les passeports, les cartes d'identité, les permis de conduire ? Puisqu'il y a aussi une autre contrainte, c'est-à-dire même après l'établissement de l'ACA, vous devez aller signer alors qu'il y a aujourd'hui la signature automatique. Donc, la signature automatique, tout d'abord, c'est la fin de l'année 2020 qu'elle a été effective. Donc, on a bien dit tout à l'heure qu'on ne peut pas tout changer du jour au lendemain. C'est des étapes, c'est des préalables. La construction d'un bâtiment se fait par briques. Donc, on est en train de monter plusieurs briques. Vous me parlez tout ce que vous citez. Dans certains pays, on monte un bâtiment au bout d'une semaine aussi. Il y a eu des records. Une semaine, ce n'est pas une seconde. C'est relatif, bien sûr. Donc, je parle du document biométrique. Je pense que c'est un dossier qui a été huilé. Maintenant, on est en perfection. On ne voit pas un citoyen qui a demandé sa pièce d'identité, qu'il ne l'a pas reçue, sauf exception. Je ne pense pas que ça existe. J'espère que ça n'existe pas. Je dis bien sauf exception lorsqu'il y a une contrainte ailleurs. Le document d'ailleurs n'est pas complet. Il n'a pas mis la bonne empreinte. Il ne s'est pas emplié dans un document. Ça, c'est des cas particuliers. Il a essayé de falsifier. Il y a des cas. Alors, il y a le service public, par exemple, aujourd'hui. C'est ça en amélioration pour, bien sûr, un peu limiter la pénibilité des citoyens à se déplacer avec toutes les contraintes existantes actuellement. Perte de temps et perte d'une journée d'emploi, parfois, même si on a parfois beaucoup de difficultés, même à stationner ou trouver un espace pour stationner. Est-ce que, par exemple, pour la délivrance des documents d'état civil, comme par exemple le passeport, la pièce d'identité numérique ou le permis de conduire, il pourrait y avoir aussi la délivrance à distance, payer les services, par exemple, de certaines parties, comme par exemple la poste, pour se faire délivrer à la maison son permis de conduire, sa pièce d'identité et son passeport, bien sûr. Très bien. Je vais être honnête sur cette question. Ailleurs, vous recevez votre carte à la maison. La carte chiffre à la maison. Je vais être direct sur cette question. Le jour où on sera prêt à remettre, c'est très facile de prendre cette décision. Mais on doit garantir que le citoyen ne sera pas piégé entre deux administrations qui vont se rejeter la responsabilité. Actuellement, on prend nos responsabilités. C'est un dossier qui est très réussi, les documents biométriques. On préfère faire l'effort de déplacer. C'est l'administration qui est en train de faire l'effort pour remettre, parce que la production est centralisée et on le remet à la commune, pour cette étape. Dans une étape prochaine, Inch'Allah, il y aura la remise par les moyens, par exemple, de la poste ou d'autres opérateurs. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui regrette, qui dit « Malheureusement, j'ai tenté de m'introduire au niveau de cette plateforme, mais elle n'est pas opérationnelle. Vous pouvez essayer, Mme Fouilla-Léjmi, vous constaterez de vous-même que ce n'est pas effectif. » Quel est votre commentaire, M. Erdogan Mahkoudi ? C'est le cas ou pas le cas ? Je ne vais pas contredire le citoyen, mais je vais dire que c'est effectif. Comment on peut y accéder ? Il n'y a eu aucun point d'arrêt. Comment on y accède ? Avec un simple clic sur le site web du ministère de l'Intérieur. D'ailleurs, je vais profiter de la remarque du citoyen. Peut-être qu'il a un problème au niveau de sa connexion. Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre sur quelque chose que je ne connais pas. Je vais le croire sur parole. Mais je vous dis une chose. Il n'y a eu aucun arrêt d'aucun millième de seconde sur la plateforme jusqu'à présent. Alhamdoulilah, je touche du bois. Et comment il y accéder ? Avec un simple clic sur le site web. Le raccourci est là par exemple sur le site web www.intérieur.gov.dz Et ça sera la même chose sur les sites web de la Wilaya. Dans la semaine prochaine, il y aura un raccourci. Mais l'avantage de cette plateforme. Vous savez, par le passé, on a fait des erreurs. Parfois, en étant dans un bureau, on ne se met pas à la place du citoyen. Il y a eu des solutions sur Internet. Oui, le citoyen devait faire une formation à l'EANA pour pouvoir y accéder. Le citoyen a un besoin. Et c'est pour ça que la plateforme est organisée comme ça. Lorsqu'il rentre dans la plateforme, il va retrouver le sous-groupe logement. Il clique sur logement. Il trouvera les quatre formules. Il clique. On lui dit, attention, vous devez consulter. C'est une plateforme, c'est pour ça que j'ai dit, elle est complète. Elle oriente le citoyen. Par contre, au passé, on a calqué des sites web par rapport à un organigramme. Ça, c'était vraiment une erreur fatale. Et c'est pour ça que le citoyen n'adhérait pas vraiment à ces solutions. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. J'ai bien dit que c'est une plateforme orientée citoyen. On a pensé à cette plateforme en étant citoyen. On a consulté des citoyens comme on voulait que les choses soient. Il faut savoir une chose. La plateforme ne doit pas être une contrainte pour le citoyen. Elle doit être le plus simple possible. Je vais citer. Il y a beaucoup de collègues lorsqu'ils ont vu la plateforme. Ils m'ont dit, c'est simple. Avec la souris, j'ai cliqué quatre fois et je suis dedans. Vous n'avez pas fait un grand travail. L'objectif, ce n'est pas d'évaluer est-ce qu'on a fait des efforts. On ne montre pas ce qu'on sait faire. Le travail, il est en arrière-plan, on n'a pas à le montrer. Je prends l'exemple qui est connu, vous le connaissez bien. Google, pourquoi Google, le site Google, pourquoi il a fait ce qui est assez fort ? C'est un seul champ. Le texte, il suffit d'écrire quelque chose et de cliquer. C'est tout le monde entier qui s'ouvre à vous, dans votre plateforme. C'est la logique. On veut aller vers cette logique. Alors, pour les endobres, même principe aujourd'hui, vous avez fait aussi ce travail ? Oui, pour les endobres, pour d'autres dossiers. On présente aux citoyens... Les endobres frontalières, toutes les régions du pays sans exclusion, avec une qualité de connexion, on peut accéder à tous ces documents et toutes ces informations sur la plateforme. On est en train de travailler sur l'Indra. C'est l'administration en elle-même. C'est le développement, c'est le suivi qu'on s'assure que le travail est bien fait. Et c'est ça le plus dur ? C'est l'administration en elle-même ? Oui, c'est l'administration en elle-même. Je peux dire que le ministère de l'Intérieur était parmi les premiers qui a mis. On est le seul ministère qui a relié les 1541 communes, plus de 2000 annexes administratifs. Et c'est pour ça que le travail, et actuellement, tous les dossiers qui sont numérisés, ils ne sont pas numérisés séparément. Il n'y a pas d'opération, d'un échantillon, j'ai une opération pilote, mais c'est plutôt généralisé avec une centralisation, avec un tableau de voir au niveau ministère. Et si ça peut vous conforter et vous rassurer, M. le douane Mahfoudi, on a cet auditeur qui vient à l'instant de nous signifier que je viens de vérifier la plateforme et elle est fonctionnelle. Alors, je voudrais revenir avec vous, quand vous parlez un peu de l'interconnexion, de l'administration entre elles-mêmes, vous avez ce commentaire de l'auditeur, et vous dit, ok, au niveau de l'administration centrale du ministère de l'Intérieur, on essaye de dématérialiser, bien sûr, tous les documents, c'est-à-dire travailler tout à distance, mettre en place ce guichet numérique au profit des citoyens, mais à quand la numérisation, par exemple, de certains services, comme par exemple la Direction Générale des Impôts, vous imaginez quand un citoyen ou un chef d'entreprise vient payer ses impôts et qui passe des heures pour payer, où il ne peut pas, bien sûr, le faire à cause d'une queue interminable et la qualité des prestations de services qui sont parfois à déplorer. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec, bien sûr, la mise en place de ce service, vous allez peut-être inciter les autres à s'interconnecter avec vous, à travailler avec vous, à saisir cette opportunité de cette plateforme pour travailler ensemble, dans le cadre, bien sûr, de l'intersectorialité. Voilà, j'ai cherché le mot. De ma place, je ne peux pas obliger, on ne peut pas obliger les gens, mais j'espère qu'ils vont adhérer à ces solutions, mais je peux dire, sans avoir le détail, je peux dire... Quand vous dites que les écoles, les établissements scolaires peuvent accéder à notre fichier pour ne pas exiger, par exemple, des documents d'état civil à chaque rentrée de scolaire, donc tout le monde peut accéder à votre fichier aujourd'hui, tous les secteurs, tous les services. Les 18 secteurs peuvent accéder. Les 18 secteurs, les mêmes relations avec le citoyen peuvent accéder, mais il y a un travail qu'ils doivent préparer, il y a un travail. Et je dis une chose, la communication. Je reviens. C'est la communication réellement. Actuellement, on doit communiquer un peu plus. C'est pour ça qu'on est très ravis d'être présents ici. Et j'attends et j'invite, comme j'invite les secteurs à y adhérer à ces solutions, parce que derrière le directeur général de la modernisation, il y a le citoyen, le père de famille, Mahfaudé, et moi aussi, lorsque je me déplace à l'administration, vous rencontrez les mêmes difficultés. Bien sûr. A la poste, je suis le citoyen qui vient retirer son argent. Donc c'est pour ça que je vous sollicite, autant que citoyen, de faire quelque chose avec les autres secteurs qui ont très bien travaillé, mais qui doivent continuer, autant que le ministère de l'Intérieur doit continuer. Et aujourd'hui, on a un premier ministre qui vient du secteur des finances, en espérant bien sûr qu'il va mettre en place le chantier qu'il voulait engager, à savoir le paiement à distance. Et ça va régler aussi énormément de difficultés. On n'aura plus besoin de faire la queue au niveau des postes pour retirer son argent. Et ça limitera un peu la circulation de la monnaie fidiciaire. Alors vous avez aussi, autre question de l'auditeur qui vous dit, l'extrait de naissance, parfois électronique, n'est pas accepté par l'administration. C'est vrai qu'on est confronté parfois à ces difficultés. Ils aiment le papier, voire le cachet du chef de Daira ou de la mairie. J'étais devant ma télé à la maison, j'ai vu monsieur le ministre de la Justice déclarer qu'il est obligeant son secteur à accepter ce document de passivité parce qu'il est réglementaire. Un préposé au guichet ne peut être à l'encontre de la réglementation Sous peine d'emprisonnement, il avait raison. Parce qu'ils ont été contre la loi et c'est le citoyen qui peine. J'espère que les autres secteurs feront de même. Parce que parfois, il faut obliger nos préposés à appliquer la réglementation en faveur du citoyen. Et vous allez veiller à ce que ce soit appliqué aujourd'hui. Monsieur Redouane Mahfoudi, parce que vous parlez en tant que DG, bien sûr de la modernisation, aussi en tant que citoyen, vous aussi vous peinez à avoir parfois des documents quand vous vous déplacez à l'administration. Oui, j'espère. Au niveau de notre secteur, vous voyez vous-même qu'on est en train de forcer parfois les choses. Forcer les choses d'une façon intelligente, pas avec le bâton. Forcer les choses à travers une formation. Bien sûr, mais après, si les gens insistent à faire peiner le citoyen, il doit y avoir des mesures de sanctions, bien sûr. Ça, c'est obligatoire. Monsieur Redouane Mahfoudi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée, à bientôt et bon week-end. Merci madame. C'est moi qui vous remercie pour cette occasion. Merci. Merci.